Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est l'aspect. Cette diplômée du programme a su ce qu'elle voulait faire de sa vie. Je me souviens de voir tous les muscles et les ligaments. Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'élèves mal à l'aise, voire nauséeux. Moi, je ne l'étais pas. J'étais la dernière à quitter la pièce. La jeune femme de la Première Nation de Little Saskatchewan au Manitoba a compris qu'elle voulait devenir médecin. Ce programme lui a montré une vue panoramique des diverses professions médicales. Elle est maintenant inscrite à plusieurs cours de science à l'Université du Manitoba et tente de décider quel baccalauréat compléter avant de s'inscrire en médecine. Il s'agit justement du but du programme, encourager de jeunes autochtones du North End à poursuivre une carrière médicale selon son cofondateur. Le médecin à la retraite et ancien propriétaire de la clinique Pan Am à Winnipeg se souvient de la fois où un élève de l'une des premières corps du programme a épaté un médecin. Il lui a montré la radiographie d'un pied. Il lui a demandé « qu'est-ce que tu vois ? » L'élève lui a non seulement répondu que c'était la radiographie d'un pied, mais il a ajouté « je crois qu'il a une fracture au premier métatarsien, un élève de dixième année. » Le North End de Winnipeg n'est pas reconnu pour ses écoles. Pour le grand public, le quartier est réputé pour sa violence et ses gangs de rue, phénomène que les experts attribuent à la pauvreté et au racisme systémique qui touche l'importante population autochtone du quartier. Ainsi, à l'école Children of the Earth, ce ne sont pas tous les élèves qui étaient des premiers de la classe, selon le docteur Hildall. Il se souvient d'un diplômé du programme qui a donné un discours, expliquant qu'il avait fait partie d'un gang. « J'ai vu ce programme d'exploration des carrières médicales, je m'y suis inscrit et j'ai lancé mes couleurs de gang à la poubelle. » Ce programme, c'est aussi une manière de répondre à un manque de représentation autochtone en santé. Lorsqu'il a été créé, le docteur estimait que 3% des travailleurs de la santé à Winnipeg étaient autochtones, contre 10% de la population. Sherry Shorting a aussi observé cette fracture. « Je n'ai jamais vu de représentation autochtone en santé, ni même une personne autochtone dans ses environnements. » Répondre à ce manque fait maintenant partie du rêve de la diplômée du programme. Lorsqu'elle deviendra médecin, elle souhaite ouvrir une clinique dans sa Première Nation et servir d'inspiration à la prochaine génération. Ici Gaven Boutrois, Radio-Canada, Winnipeg.